Oh non, c'est pas possible. J'ai vraiment failli ma tâche. Qu'est-ce qui m'a pris ? Maintenant tout le monde me déteste. Qu'est-ce que je peux y faire ? On m'a bien fait la morale, mais... À quoi bon ? Maintenant tout le monde est... Je suis sûr qu'on pense du mal de moi. Toc, toc. Petit Foc ? Hein ? Petit Foc, qu'est-ce que... Tiens, petit Foc, tu as été éliminé. Oui, et c'était... Franchement, j'ai fait une très grosse boulette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis beaucoup trop protectrice envers Grange Trouffe. J'ai tabassé le présentateur. Quoi ? Hein ? Comment tu peux faire une chose pareille, petit Foc ? C'est vraiment pas ton genre du tout. C'est parce que je ne peux pas être confiante envers... Envers ce présentateur. Ils m'ont t'a expliqué. J'imagine qu'on t'a vraiment expliqué, quand même. Oui. Grange Trouffe m'a tout dit. Je voyais que ça serrait la main, mais je pensais que c'était une façon de manipulation. Mais enfin, voyons, réfléchis. Le goût d'Aquin ne peut pas faire une chose pareille. Mais moi, je le comprends. Petit Foc, c'est... C'est pas pardonné à ce que t'as fait. Quoi, tes tortes ? Je veux bien te comprendre. Je suis bien conscient que tu... Tu veux protéger Grange Trouffe, mais tu le surprotèges de trop. Mais... Et à cause de ça, t'as fait perdre ton équipe. Comment tu sais ça ? Parce que j'ai vu l'épisode. Quoi ? Je suis désolé, j'ai vraiment été nul. Petit Foc. Viens, je vais te parler en privé. Petit Foc, tu ne peux plus faire cette histoire de facture. Tu sais bien, Grange Trouffe, il arrive à se protéger lui-même. C'est bon, au départ, au camp des défis extrêmes, je suis bien d'accord. Et après, bon, le studio, bon, on a... Pour l'instant, rien n'est arrivé. Et là, pour la caméra des défis extrêmes, tu le surprotèges encore. Tu ne trouves pas que ce n'est pas un peu amusé, cette histoire d'amende ? Mais enfin, c'était seulement pour ne pas que les gens fassent du mal à Grange Trouffe et qu'il faut respecter les personnes âgées. Oui, il faut respecter les personnes âgées. Je suis conscient, mais ce n'est pas une raison pour mettre des factures comme ça. 64 millions, ça ne suffit pas ? Eh bien, théoriquement, à la région, c'est 400 millions, 500 millions. 64 millions, c'est peut-être pas assez, mais c'est quand même chiant. Au bout d'un moment, tu as énervé ton équipe. Tu penses que c'est une bonne chose ? Eh bien, je vais dire quelque chose. Petit phoque. Quoi ? Qu'est-ce que... ? Arrête ça tout de suite. Franchement, ce n'est plus du tout ce qu'il faut faire. Donc, soit tu te calmes et tu arrêtes cette histoire de facture. Tout quoi que ce soit. Tu arrêtes ça. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu as souligné ton équipe, maintenant, ils te regardent un saleuil. Tu as raison, tes tartes. J'ai été franchement nul. Tu peux le dire, petit phoque, et désolé de te dire ça, mais il ne faut bien que je te fasse la morale. Du coup, plus jamais ça. Parce que maintenant, du coup, ton équipe te regarde un saleuil. Je peux faire comment dans ce cas pour me racheter ? Tu ne peux rien faire. Quoi ? Et Simba dans tout ça ? On dirait qu'il ne m'en veut toujours pas. Je pense que Simba, peut-être qu'il t'aurait... Je suis sûr que... Même s'il est... Même s'il te pardonne, au fond, lui peut-être qu'il est... Je ne sais pas qu'il est très déçu de ta part. J'ai vraiment été nul sur tous les points. Je pense qu'il aurait raison s'il me détesterait. Enfin, il ne te déteste pas par amour, c'est juste que ton comportement était tout à fait puéril. J'aimerais pouvoir leur dire ce que je ressens, mais comment je peux faire ça ? Tu ne veux pas essayer de retenter ta chance ? Mais comment veux-tu que je retente ma chance ? C'est fermé ! Il n'y aurait pas de genre, je peux revenir ou par les votes. Ce n'est pas possible, je ne peux pas revenir. J'aimerais beaucoup pouvoir retenter ma chance. Je n'ai pas compris la leçon. Tu serais prêt dans ce cas à oublier les amandes et essayer de revenir ? Si seulement c'était possible. On verra ça, petit Fak, on verra ça. En attendant, on retourne. Mais plus question d'amandes. Entendu. Miam, miam. Hum. Uber Eats, c'était bon. Oh, il nous reste encore un peu d'Otacos. Et attends, je peux mettre un peu des crottes de nez ? Mais tu es dégueulasse ! Ça se passe comment ? Je ne vais pas non plus mettre des crottes de nez sur l'Otacos. Oh, je proposais. Ah tiens, vous êtes revenu ? Oui, tout est fait. Oh, ça me déprime tout ça. Petit phoque. Je ne sais pas vraiment comment te dire ça, mais... Tu as conscience quand même de tes actes ? Je vais te dire un truc, petit phoque. Il y a vraiment quelque chose que j'ai bien remarqué. C'est que Gumball n'est pas normal. Bah, j'ai tout vu de ce qui s'est passé. Apparemment, dès le premier épisode, j'ai vu que tu n'étais pas normal. Et en fait, depuis tout ce temps, c'était Gumball le responsable. Quoi ? Gumball avait relâché un moustique plutôt toxique, qui t'a rendu complètement maboule. Et après, ça qui fait que ton équipe, t'as... Elle était un peu genre très douteuse de ta part. Mais pas les commentateurs. Je suis bien heureuse, en tout cas, que les commentateurs m'aiment bien. Mais dans tous les cas... Cette histoire d'amande leur a vraiment pété un plomb. Et en plus de cela, Gumball a été manipulateur envers toute l'équipe. Et en plus de cela, c'est comme ça qu'April le déteste. Je te jure, si je vois ce Gumball, je vais lui foutre un queue de glace ! Oula, oula ! Non, quand même pas. Mais ! Je veux bien comprendre que, un peu comme Grange trouve, quand lui, il y a quelque chose qui... Il y a une personne qui ne l'aime pas. Il s'est énervé, mais de façon plutôt... Tu vois, que ce soit plus... Enfin, j'ai pas les mots pour te le dire, mais... Mais c'est surtout quand c'est une bonne raison. Voilà. Je sais bien. Mais Gumball ne mérite pas de continuer l'aventure ! Mais franchement, pas du tout ! Ça, je te le fais vraiment pas dire. Ah, d'ailleurs, les infos, on va bientôt commencer, faut qu'on en regarde. C'est Joto News ? Ouais, c'est maintenant de regarder. Bonjour à tous, ici Shrek Chevalier, en direct de Joto News. Alors, si jamais je vous fais part d'une... D'une extrême urgence, c'est que l'île des héros peut être soupçonnée d'être en grave danger. Alors, laissez-moi dans ce cas ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre en provenance de génie, provenance de la région et directeur du défi extrême de tout en général. Sur ce, voici ce qu'il a écrit. À toute l'attention de l'île des héros, ici le génie qui vous parle. Je viens de constater avec plaisir que, malheureusement, l'ancien présentateur du corps des défis extrêmes, Doc Dodgers, s'est évadé de prison. Je pensais qu'il serait complètement idiot de ne pas pouvoir sortir, mais finalement, il a réussi à sortir. Du coup, il se dirige vers l'île des héros afin d'avoir les droits de Mario Maker 2 et en plus de cela, faire de l'île de l'île des héros en l'île de Dodgers. Surtout, n'hésitez pas à appeler la police et ensuite de le renvoyer dans ce cas vers la région et ainsi de le bannir. Sur ce, c'était tout ce que j'avais à dire. En tout cas, l'île des héros est en grave danger. Donc, Doc Dodgers est en train d'arriver au monde des Pokémon Peluches. Surtout, ne faites absolument pas du tout de aucune... Enfin, plutôt, aucune pitié. Voilà. Aucune pitié pour les Dodgers. Si, par exemple, un d'entre vous de ce monde des Pokémon Peluches qui arrive à le croiser, surtout, n'hésitez pas à appeler la police et à le renvoyer de là où il devait être. Car il ne doit absolument pas s'enfuir entre les mailles du filet. C'était Shrack Chevalier, en direct de Jotonews et je vous dis à bientôt pour de prochaines infos. Hum ! Doc Dodgers est là ! Si je le croise aussi, je voulais en faire passer un savon ! Et dans ce cas, les 64 millions que tu avais faits... Il les a foutus dans ses fesses, le connaissant ! De toute façon, il ne réglait rien du tout. On dirait bien que cette histoire d'amende, franchement, ça ne marche à rien du tout. Et comment on va faire, du coup ? Si Doc Dodgers se pointe, on n'hésitera pas à appeler la police et là, il n'aura aucune chance. Hum ! J'ai vraiment pas envie de le voir du tout, ce mec-là ! Quel canard con ! Fille ! C'était marrant, plutôt ! Ouais, ça marche dans ce contexte-là. Mais il faut savoir un truc ! Il y a quand même le dieu Oh-Oh pour nous protéger ! Ça, c'est bien vrai ! Oh-Oh ! Oh-Oh ! Tchou-Oh-Oh ! Tchou-Oh-Oh ! Ah, petit phoque ! Vous avez été éliminé ! C'est pour ça que vous êtes revenu ! Oui, malheureusement ! Bon ! Quelles sont les nouvelles ? Il faut que tu fasses attention ! Si, par exemple, tu vois un canard ! Un canard qui a un costume vert bizarre au nom de Doc Dodgers ! Surtout, tu n'hésites pas à le renvoyer à la police ! Hum, entendu ! Toute façon, il ne passera pas, quoi qu'il arrive ! Il ne passera pas vers le dieu Oh-Oh ! Même tous ses plans seront échoués lamentablement ! Merci, en tout cas, du tuyau ! Et le moment, pourquoi il a réussi à sortir ? Par quel moyen ? Si pour toi, t'es confus ! Ou que tu te sens perdu Nous sommes là pour participer Au défi les plus tordu C'est ici que tout se joue Venez les amis, on va faire les fous ! Bienvenue à la caverne des défis extrêmes Oh ! Pas d'inquiétude, vos héros et zéros sont toujours présents Toujours là pour être gagnants Et pas un perdant, non ! Je vous prouverai que je peux réussir Je n'ai pas le temps de périr Tous à la caverne des défis extrêmes Ouais ! Tapons dans nos mains, secouez votre bassin Nous sommes là pour passer un excellent moment Promis les parents, un espoir sans retour C'est la caverne des défis extrêmes ! Ah ! La salle détente ! Je pense que je vais rester très longtemps ici Pareil pour moi ! Vous savez très bien que cette salle de détente est réservée pour tout le monde Et que de plus, bah, on peut pas rester longtemps ici ! Pense à toutes les épreuves qu'on doit faire ! Ouais, c'est clair ! Dommage que les épreuves ne passent pas sur la salle de détente ! Ça, je te fais vraiment pas dire ! Hummm ! Qu'est-ce qui va pas, Minaco ? Je trouve ça quand même cruel de la part de Kirby de vouloir essayer de faire éliminer Petit Foc ! Ouais, mais quand même ! Euh... Ouais ! Mais en même temps, il avait abusé avec les amandes ! Mais Petit Foc reste quelqu'un de bien dans le fond ! Et je regrette que le fait qu'elle soit partie comme ça, elle aurait pu rester longtemps ! Ouais ! Je me suis fait manipuler par un certain Kirby ! On s'est fait tous manipuler par Kirby ! Euh... Non ! Seulement de MON équipe ! Mais vous, vous... Bah, vous vous êtes même pas fait manipuler par Kirby ! Ah ouais, c'est vrai, vu que Gumball est dans ton équipe ! Logique ! Mais il y a des trucs que je comprends pas ! Hummm ! Euh... Il y avait bien 5 votes contre Petit Foc ! Et il y avait 1 vote contre Rennes ! Il est où le 6ème dans tout ça ? Euh... Tu veux dire, le 7ème ? Ouais ! Euh... Oui, euh... Oui, c'est exactement ça ! Ouais, c'est vraiment une bonne petite question ! Euh... Faut croire que quelqu'un n'a pas voulu voter contre qui que ce soit ! Je peux le comprendre ! Euh... C'est clair ! Mais je trouve ça quand même injuste que le fait que Petit Foc soit éliminé de cette façon horrible ! Bah... On est... On regrette tous le départ de Petit Foc ! À part Kirby ! Ouais ! Je pense que je vais essayer de trouver un arrangement pour que Petit Foc ne puisse pas s'en sentir triste ! Vous voyez l'idée ? Ça, c'est ton genre d'aider des personnes qui aient de la peine ? Exactement ! Je vais juste te parler un peu avec Goudaka ! Ok ! Goudaka ? Oh ! Oh ! Minako ! Euh... Tu veux quoi ? Euh... C'est le chargé de Petit Foc ! Hein ? Non, je sais pas ! Si tu veux essayer de me convaincre de gagner sa confiance, ça sert à rien ! Elle me déteste sur tous les points ! C'est faux ! C'est juste qu'elle était trop protectrice ! Et en plus du fait qu'elle s'est fait manipuler par quelqu'un ! Et je sais que Petit Foc est quelqu'un de mien dans le fond ! J'en avais parlé avec elle sur Discord ! Et d'après ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de très sympa ! Hum ? Tu en es sûr de toi ? C'est juste qu'en ce moment, il n'avait pas confiance avec le présentateur à coup de The Touchers ! Oui, c'est vrai que The Touchers, c'est un sale fumier ! Comment peux-tu faire du mien ? Malin, ce pauvre grand-che-trouffe ! Tu sais ce que je me dis ? Hum ? Au lieu de faire une épreuve à quoi que ça d'autre, on pourrait faire une épreuve pour Petit Foc ! Euh... Minako, je te racappelle quand même qu'on peut pas déplacer ici jusqu'à l'idéo ! C'est vraiment imposé, ça n'a plus de contest ! Non, je parle du fait qu'on fasse un dessin, un cadeau ou bien une lettre de soutien ! Ah ! Ça, ça peut le faire ! Et justement, le seul issue, c'est le chariot ! Je n'ai qu'à demander au chef de mettre les cadeaux sur le chariot et donner à Bradibou ! C'est une super bonne idée ! Mais pas Bradibou ! Bradibou, il est très méchant ! Ah en fait, je pense que tu m'as donné une idée pour l'épreuve d'aujourd'hui ! Ça fait plaisir de l'entendre ! Bon, enfin bref ! Tout ça pour dire que, avant de commencer l'épreuve, il faut d'abord passer à l'élimination ! Sinon, ça peut pas marcher comme ça ! Je peux comprendre ! Bon ! Les boules roses, vous avez perdu l'épreuve ! Donc, vous allez devoir aller à l'élimination ! Je vous en supplie ! Bon ! Bah, je te laisse et on verra l'épreuve pour tout à l'heure ! Attends, il ménonne, comment il fait pour prévenir tout le monde avec ses... Enfin, qu'importe ! Eh bah alors, votre deuxième défaite ? Franchement, c'est un coup dur ! Ouah, tu reprends ton moral malgré tout cela ? Grosse merde que tu es ! Tu sais quoi, j'aurais bien aimé que tu sois éliminé ! On est tous d'accord ! Mais enfin bref, ne parle pas trop vite quand je touffe ! Donc, il faut maintenant que je passe aux pénalités et aux bonus ! Alors, je me demande qui sera qui aura le bonus et qui aura la pénalité ? Hmm, Mayuna ! Oui, c'est moi ! Pour être sympa et pour avoir des efforts pour ton équipe, tu recevras une carte de bonus ! Oh ! Ah franchement, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir que les commentateurs ont voté pour moi pour un bonus ! Merci beaucoup ! Alors, c'est qui qui aura la pénalité ? Ce vieux schnock ou le gros lard ? C'est toi qui aura la pénalité ! Quoi ?! Mais tu te fous de ma gueule ! Je suis quelqu'un qui a plus de goût que les autres ! Pourtant, tu t'es montré très désagréable et tu as fait perdre l'épreuve ! Bon, je me demande quelle carte ce serait ! Oh ! J'ai un vote de moins ! Bah ! De toute façon, euh... Je ne pense pas que Cotement voudrait l'éliminer ! Ouais ! Au moins, si tu fais ton caractère de cochon ! Ah ! Je garde mon silence ! Ouais, parce que tu es moche ! Quatre votes ! Mais vous foutez de ma gueule ! Non ! C'est les cartes de vote qui décident ! Bon ! Tout ça pour dire que c'est le moment de savoir qui sera éliminé ! Mais en attendant... Mais oui, je sais que la dernière fois, j'avais compté 6 votes alors qu'en vrai, il y en a 7 votes ! Mais en réalité, Franklin n'a pas voulu voter contre qui que ce soit parce qu'il ne voulait pas vexer devant tout le monde ! Parce que voilà, c'est la première fois auquel Franklin... Enfin bref ! En tout cas, j'ai eu 6 votes ! Et tout le monde a le courage ! Mayona, tu as 1 ou moins de vote, donc tu es sauvé ! Trop cool ! Steven, ainsi que Ishika et Zelda, vous n'avez pas de vote, donc vous êtes sauvé ! Trop cool ! Super ! Oh, super ! Il ne reste plus qu'entre Grand-Je-Trouve et Kirby ! Ouais, de toute façon, je sais qu'il sera éliminé ! C'est le viande schnock ! Les personnages âgés ne peuvent pas participer à des différents strames ! C'est trop... Il est trop nul en plus ! Mais enfin bref ! Celui qui sera éliminé est... Kirby ! Toute fois de la gueule ! Grand-Je-Trouve, tu n'as reçu que seulement... Euh... 2 votes ! Quoi ? Mais qui aurait eu la dose de voter contre moi ? Ishika, tu n'as pas pu... Non, pas d'embrouille, parce que là, je commence en abamard ! Mais enfin bref, Kirby, avec le total de votes de 4 votes plus 4 votes de pérennité, ça en fait 8 ! Tu as désormais explosé le record des votes d'élimination ! Non, mais... C'est une blague ! Vous osez me faire éliminer, moi ? Parce que tu nous casses les couilles ! Tu es grossier ! Et en plus t'es méchant ! Tu n'arrêtes pas de m'attirer Steven ! Ouais ! Vous êtes tous que des bandes de merde ! Ah non, vous n'avez complètement oublié ! C'est Gumball le coupable ! C'est lui le rouge d'art ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ce poste de... Ah ouais ? Vous voulez me faire éliminer comme ça ? Ah bah de toute façon, vous êtes tous que des crottins de merde ! Je... je vous déteste ! Je vous boise bande de p'tite merde ! Ha ! Bon débarras ! Il n'avait qu'à pas être casse-couilles ! C'est clair et net ! Bon... Maintenant que l'élimination est faite, j'aimerais... Attends Goudaka ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais parler à tout le monde ! Euh... Tu nous as fait réunir pour quoi ? Pour Petit Foc ! Oh ! Tu as vraiment fait ça, Minaco ? Oui ! Mais je veux que vous m'écoutez ! Parce que j'ai quand même euh... J'ai quand même des explications et des excuses ! Je t'écoute ! Il y a à thérit que ces arguments soient encore un camp ! Ouais ! C'est clair et net ! Vas-y ! Je sais que Petit Focq vous a martyrisé un con ces amendes ! Mais dans le fond, il n'est pas quelqu'un de méchant ! J'ai connu Petit Focq grâce à un site de Discord ! Quand j'ai vu de... Petit Focq, elle était vraiment quelqu'un de gentil ! Et voulait juste protéger pour quoi je trouve ! Mais je sais que dans le fond, elle n'a pas vraiment fait ça ! Il voulait pas faire du mal à qui que ce soit ! Et il voulait juste essayer de faire bonne impression ! Mais malheureusement, Quelqu'un l'a manipulé et du coup... Elle n'a pas eu sa chance de... De faire des amis ! Mario ! En réalité, Petit Focq t'as... T'as dit que tu étais quelqu'un de... T'étais très sympa ! Oh ! Vraiment ! En plus, Gloria, elle m'a dit même... Elle-même que... Que... Que le fait que Gloria... Elle... Elle s'est nagée ! Tu voudrais parler de Petit Focq ? Oui ! C'est vrai ! Et c'est Kirby qui l'a manipulé Gugball ! Ouah 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 ! C'est vrai que quand j'ai vu Petit Focq pour la première fois... Elle était vraiment quelqu'un de très gentille ! Ouah ! Ça t'est pas vrai pour moi ! En plus, ben voilà ! Elle est vraiment cool ! Je crois qu'on a... Enfin... Que les... Vous, les bras de la justice, vous vous avez mal jugé ! Mais on a dit manipuler ! C'est tout ! Oh ! C'est clair, net ! Ouais ! Il a osé me martyriser pour que je dise de mal à Petit Focq ! Tout ça à cause de ce Kirby ! C'est pour ça d'ailleurs qu'ensemble, pour essayer de remonter le moral... Enfin, je veux pas que quelqu'un soit triste ! Et ça franchement, je veux pas ! Il faut qu'on fasse une épreuve pour Petit Focq ! Bah c'est ce que j'allais proposer mais ton idée était géniale ! Tu... Tu... Tu ferais vraiment ça pour Petit Focq ? Oui ! Exactement ! Euh... Merci Minako ! Oh ! Ton argument m'a... M'a tenu la route ! Franchement ! Bon ! Je propose l'idée de... Enfin, je... Je suis l'idée de Minako ! Et surtout que je la connais depuis longtemps ! Pareil pour moi ! Pareil ! Pareil ! Pareil ! Pour éviter de faire aimer les soupçons ! Je suis partout ! Oh ! C'est fantastique ! C'est pour cela que l'épreuve aujourd'hui, c'est... L'épreuve, cadeau spécial soutien à Petit Focq ! Mais, vous avez deux options ! Vous pouvez soit faire un gâteau ou soit faire un dessin ! Attends une minute ! Mais on n'a même pas d'ingrédients ! Et on n'a même pas d'essins ! Oh ! Bah ! Vous avez une salle à détente ! Figurez-vous ! Vous pouvez shipper un dessin et... Oh là ! Vous pouvez prendre les ingrédients ! Et en plus de cela ! Vous avez quand même votre ingrédient par cœur ! Et vous avez même votre talent de stylo par cœur ! Vous... Mais je dois quand même vous avertir ! Les équipes qui ont fait les mieux de dessin seront sauvées ! L'équipe qui a fait le moins bien des gâteaux ou des dessins... Devra éliminer un de ses membres ! Mais rassurez-vous ! Le cadeau sera quand même offert ! Sauf s'il s'agit d'un truc dégueulasse quoi que ça d'autre ! Juste histoire pour troller ! Bref ! Je compte sur vous ! Ça sert à rien de réfléchir qui va devoir dessinir ! Enfin... Enfin... On a déjà à peine ! Ah bon ? Bah oui c'est un stylo ! Ouais ! Et tu n'as pas vu ! Je ne suis peut-être pas le meilleur en combat... Mais j'ai un meilleur en termes d'artistique ! Waouh ! Et bah j'ai hâte de voir ! Donc dessin ? Ouais ! Dessin ! Alors... Euh... Je propose qu'on fasse un gâteau ! Parce que je rappelle quand même que j'ai fait des cookies dans l'air doré ! Oui mais ils s'appellent gâteaux ! Et je sais faire des gâteaux ! Pourquoi ne pas faire un gâteau aux cookies ? Mais c'est ce que j'allais proposer ! Eh ! On propose l'idée des boules roses ! Les gâteaux ce serait vraiment génial ! Exactement ! Et je suis sûr qu'on va faire notre meilleur effort ! Pour faire un meilleur gâteau pour petit fort ! Ouais ! Allons-y ! Waouh ! Ils ont l'air déjà d'être déterminés ! Bon ! En tout cas ça sert à rien de se poser la question ! Je suis doué au dessin et Marison est doué aux couleurs ! Tout ça pour dire que moi et Marison on est les meilleurs duos en terme de dessinage ! Ah bon ? Tu es déjà en duo avec Mario, avec moi et maintenant avec Marison ? Bah ouais ! Mais bon je dis pas non ! Bon bah... C'est parti ! Oh ! Goudaquin pourquoi tu as proposé cette épreuve ? C'est trop cucu la praline ! Oh je vais faire un gâteau... Un... Un dessert pour petit vogue et toi ? Je lui fais rien ! Je suis pas un tendre ! Quoi ? Ok Marison ! On a déjà une trousse qu'on a trouvée dans la petite tiroir ! Ouais ! C'est... Ça a l'air d'être pratique ! Y'a quoi ? Euh... C'est quoi ce... Mais... C'est pas vraiment le genre d'outils qu'on peut faire avec... Qu'on peut faire... C'est d'habitude les crayons ou les stylos ! C'est vrai mais... Y'a pas d'autres boîtes à crayons ? Oh ! J'en ai tout essayé ! Mais je n'ai même pas trouvé un seul ! Alors on va devoir se contenter avec... Ouais ! C'est totalement ça ! Eh bien ! Qu'est-ce qu'il fait euh... Peine ? Ah ! Il est en train... Dissiné avec son... Avec son bec ? Euh... Tu n'essaierais pas à utiliser la capacité ? Quoi ? Non ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Y'a une différence entre utiliser capacité et me servir d'un stylo ! C'est pas une capacité ! C'est mon talent ! Nuance ! Et en plus de ça... Euh... Euh... Bah... Voilà ! Je suis autorisé ! J'en ai parlé avec Odaquin ! Euh... Non ! On ne t'a pas vu parler avec Odaquin ! Ah oui c'est vrai parce qu'il a été coupé en montage ! Donc ouais ! J'ai l'autorisation ! Bon ! On va devoir en faire avec ! Ouais ! Voilà le travail ! Ishika, je peux te poser une question ? Oui ? Pourquoi est-ce que tu as mis le gâteau dans une boîte ? Pas pour respecter l'aspect au côté du gâteau ! Et c'est même une surprise ! Faut pas non plus oublier ! Oh ! Oh ! Ouais c'est vrai ! Je suis tout à fait d'accord avec toi Ishika ! Bon ! Euh... Enfin en tout cas je suis content que le fait qu'on ait plus réussi à faire le gâteau ! Et en tuant ! Ouais ! C'est clair et net ! Ça change quand même un peu d'être avec Mayona ! Ouais ! Je peux totalement comprendre ! Pourquoi ? Où est-ce que tu veux en venir ? Bah... D'habitude je suis toujours en collaboration avec Mayona mais avec toi ! Wow ! J'aurais jamais pensé que tu sois un meilleur pâtisserie ! Merci beaucoup ! Ce serait pas certain Kirby ! Ouais ! C'est clair et net ! Ce Kirby là il doit être un sacré fumier ! Et même il doit être nul au gâteau ! C'est clair ! Bon ! Il nous reste plus qu'à l'embarquer ! Ok ! Wow ! Gros je trouve Ishika forme un beau duo ! Alors que normalement ça devait pas être avec Mayona ? Bah tu sais euh... Il décide d'être ouvert d'esprit envers tout le monde ! Et ça je l'apprécie beaucoup ! Alors franchement ce vieux papy il m'apprécie ! Totalement ! Mais sache qu'on a quand même une meilleure façon de faire le gâteau ! On a un gâteau moelle au chocolat ! On pourrait mettre un peu de vanille et un peu de petit sucre ! Ouais ! Comme ça ça sera meilleur ! Bon ! On va commencer à préparer l'ingrédient ! Ok ! Je suis totalement d'accord avec toi ! Bon allez ! C'est parti ! C'est l'heure du petit sabotage ! Voilà ! Bon ! Ça y est ! Tout est prêt ! Maintenant il nous reste plus que ce pack ! C'est parti ! Oh ! Ça fait plaisir de voir pas mal d'équipes qui ont réussi à finir leur cadeau ! Moi aussi j'en ai fait un cadeau ! Plein dessin de petit phoque ! Et pardon de t'avoir mal jugé ! Signé Goudaquin ! Ah franchement ! Tu m'as franchement impressionné Goudaquin ! Ouais ! Pour quelqu'un qui est sympa, tu sais faire un dessin sympa ! D'accord ! En tout cas t'as fait franchement... T'as franchement fait un effort ! Et ça j'apprécie ! C'est totalement vrai ! Ton dessin et le... Le fait que tu aies pensé à petit phoque est le plus important ! Oh ! Vous faites rougir ! Toi aussi tu as aimé le... Le chef ! C'est le pire dessin du monde ! Oh t'es pas gentil ! Bon enfin bref ! On va tout simplement commencer par les dessins ! Les gâteaux, on verra ça après ! Bon ! A ce que je vois, les rats vampires et les boulerons non parfaits de gâteaux ! Je vais commencer par les étoiles lumineux ! Alors euh... Ce dessin là, on n'a pas fait avec... Avec les crayons, mais on l'a fait non mieux ! Voici le dessin de... Qui ressemble à petit phoque ! Exactement ! Oh ! C'est vraiment sympa ce que vous avez fait ! Attends une minute ! C'est pas un phoque qui vient de Deep Extreme par hasard ? Si ! Oh mais franchement ! Vous aurez pu être un peu original ! Mais bon ! Votre façon de penser à petit phoque est vraiment le plus important ! C'est très bien ! Mais... C'est pas non plus parfait ! Parce que c'est assez recyclé ! Euh... Bah... Bah au moins il a trouvé que notre dessin est très bien ! C'est déjà le plus important ! Et quant à vous ! Euh... Les... Les bras de la justice ! Voici le dessin que j'ai fait avec stylo ! C'est pas vrai que j'étais autorisé d'utiliser mon propre stylo pour... Pour dessiner ? Tu parles de ce truc là ? Bah oui ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Bon enfin bref ! Voici le dessin ! Oh ! Mais c'est totalement parfait ! C'est très réel ! Et c'est trop bien fait ! Oh franchement ! C'est le meilleur dessin que tu aies pu faire à peine ! Franchement ! Euh... Les bras de la justice vous êtes en tête ! Oh ! Oh c'est pas grave ! De toute façon ! On a quand même fait de notre mieux pour gagner ! C'est vrai ! Maintenant passons au gâteau ! Oh ! Des cookies ? Gâteau cookies pour être tout à fait exact ! Bon ! Je vais en prendre un seul ! Non ! Non ! Mais c'est vraiment délicieux ! Comment vous avez fait ? Bah c'est très simple ! J'ai fait au fond ! Comme si c'était un gâteau normal ! Et moi j'ai fait un cookie comme si c'était un cookie normal ! Votre... Votre... Combinaison est juste... Parfaite ! Juste... C'est le meilleur gâteau de tous les temps ! Mais c'est pas meilleur que le dessin que peine a fait ! Mais franchement vous êtes... Vous vous êtes resté deuxième ! C'est super ! Ha ha ! Ouais ! On est peut-être pas première mais c'est franchement... C'est super génial ! Maintenant passons au ras vampire ! Bah alors ! Où est-ce qu'il est le gâteau ? Euh... Euh... Ouah ! Hein ? On a fini ! Ouais ! On l'a fait avec amour ! Euh... Il a l'air assez bizarre ce gâteau ! Ouah ! Ouah ouah ! C'est quoi cette odeur bizarre ? Euh... Est-ce que je peux l'ouvrir ? Bah oui ! Euh... 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 C'est quoi ça ? Bah c'est du gâteau ! On l'a suivi avec instruction ! Oh... Bah... Je peux goûter ! Parce qu'après tout... Beau jeter l'intérieur mais beauté intérieure ! Ce gâteau n'a pas l'air d'être super beau mais au moins le... Le... Le côté intérieur compte ! Euh... Ça va ? Euh... Ça va ? C'était vraiment très bon ! Franchement... Il était délicieux ! Euh... Euh... Goudaka ! Oh ! Hmm... Pouah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du gâteau ! Hé ! Mais vous allez essayer d'empoisonner Goudaka ! Hein ? Qui a une idée de faire ce gâteau ? Euh... Je pensais que c'était une idée géniale... Euh... Stupide Wistikram ! Oh ! Goudaka est-ce que ça va ? Oh... Ouais ça va ! Oh ! Oh ! Vous allez essayer d'empoisonner Petit Funk ! Ah ! Vous êtes arrêtés ! Mais... Mais... Y'a pas de mais ! Pour la peine, le fait que le gâteau soit pas meilleur, ça passe ! Mais le fait que votre gâteau soit dégueulasse, c'est... inacceptable ! Donc, je refuse ce... Gâteau ! En ficellement ! Et ce qui donne effet que les grands vampires ont perdu l'épreuve ! Oh ! Oh ! Et... Par contre vous trois ! Que ce soit... Euh... Les étoiles lumineuses... Les boules roses... Et surtout... Les points de la justice... Vous... Vous pouvez rester... Vous... Vous pouvez détendre parce que vous êtes sauvés ! Bande de gogo ! Oh ! J'ai vraiment de la peine pour les rats vampires ! Euh... Euh... Gumball pourquoi tu as dit bande de gogo ? Euh... Parce qu'ils ont osé essayer d'empoisonner Petit Phoc ! Ah ! J'peux comprendre ! Même si c'est bizarre ! Oh ! Je... Je... Je comprends pas ! Je voulais juste... Euh... Je comprends pas ! Euh... Je pensais que vous savais faire des gâteaux ! Pourtant on a suivi l'instriction ! Qui est sur la boîte ! Ouais ! Euh... C'est vraiment bizarre ! C'était moins une ! On a failli perdre l'épreuve ! Ça fait déjà deux fois qu'on a failli perdre l'épreuve ! Là franchement il faudrait quand même qu'on... Qu'on remet à bouger ! Je suis quand même d'accord avec toi ! Là ça commence à me faire peur ! Cap à capac ! Cap ou pas cap de perdre ? Moi je suis sûr que vous êtes cap ! Oh ! Cap à cap ! Non ! Rajoute pas ! Oh ! Oh ! Pour... A tous les... Commentateurs ! Votez un qui mérite... Avoir une pénalité et un qui mérite d'avoir un bonus ! Là je vais vomir un bon coup ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Un bon... Ah ! Goudaka je pose une question ! Pourquoi ? Comment vas-tu faire pour... Envoyer tous ces objets à Petit Foc ? Sachant qu'on peut pas sortir ! C'est vrai ! Ouah ouah ! Oh mais j'avais déjà tout prévu ! J'ai appelé Bradibout ! Il devait être devant... Devant la sortie de... De la caverne ! Et pour cela... J'ai sert de la chariot... Pour que Bradibout puisse prendre tous ces objets... Afin qu'il puisse euh... Bah... Transporter un lit des héros ! C'est ça que j'avais prévu depuis le début ! Héhé ! Bon enfin bref ! Chariot ! Va directement vers euh... Vers la sortie euh... De la caverne pour Bradibout ! Chuuu ! Waouh ! Franchement tu as franchement tout prévu ! Ça je te fais vraiment pas dire ! J'espère que la prochaine fois sera pas une... Une... Une épreuve à la façon bisounours ! Mais j'adore les bisounours ! Bah non ! Oh... Qu'est-ce qui va pas Serena ? Oh... Je comprends pas ! Je suis super douée au gâteau mais... Mais pourtant... J'ai tout gâché ! Non ! C'est de ma faute ! C'est pas... C'est pas l'un envers l'autre ! C'est... Ça doit être le fait que le gâteau doit être périmé ! Serena ! Je sais que tu es franchement une très bonne culinaire en terme de gâteau ! Donc euh... Franchement ! Ne t'en veux pas à toi même ! Et je suis sûre que ce gâteau aurait pu être difficile ! Petit Fink ! Ouais ! J'ai voulu faire une bonne action ! Et ça j'ai fait tout le contraire ! Je suis sûre que Petit Fink serait quelqu'un d'indulgent ! Il voudrait pas te juger ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Cette peste ! Sur la tête de ma mère ! L'espèce de blondasse ! Sans cervelle ! A plutôt intérêt de quitter l'aventure ! Je dois patienter au bon moment en tout cas !